Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti ! Elle nous appelle tendrement, des petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec notre mamie. Mamie Crochet Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour un pas à pas, mais tout simplement pour un de mes indispensables, c'est un nouveau carnet que j'ai sorti déjà le mois dernier, dont je ne vous avais pas parlé, mais vous me posez beaucoup de questions, quel est ce carnet, pourquoi on ne le voit pas, pourquoi vous ne l'avez pas présenté, je vais donc faire ça. Alors, c'est un carnet que j'ai voulu beaucoup plus complet, avec lequel je travaille donc depuis plus d'un mois maintenant, et qui est, alors je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer pourquoi il est plus complet pour moi. Déjà, alors je l'ai voulu dans les coloris très estivales, on est sur des couleurs sable, des couleurs bleues, c'est la don plutôt. Je trouve qu'il est plus abouti, tout le monde me dit qu'il est un petit peu plus mature, on verra bien ce qui sortira après. Alors, à l'intérieur, on trouve quoi ? Je vous ai refait entièrement le... hop, voilà, je vais le mettre comme ça. Je vous ai refait entièrement tout ce qui était mensuration, vous trouverez bien évidemment ici toutes les mensurations femmes du 34, alors si j'approche comme ça, voilà. Du 34 au 64, avec tous les centimétrages, le bassin, la taille, la hauteur du bassin pour l'égypte, la taille, la tour du bassin, poitrine, les carrures du dos, les carrures de devant, enfin, tous ces renseignements qui sont utiles. La longueur du bras, hauteur de poitrine, le tour du poignet, le tour du bras, voilà, tous des petits renseignements qui sont vraiment très très utiles. Vous trouverez ensuite exactement pareil, donc, pour les tout-petits, alors ici, pour les bébés, hop, comme ceci. Pour les petits-enfants, du 2 au 8 ans, que ce soit fille ou garçon, avec toujours les renseignements utiles, tour de bras, tour de poignet, bon, ceux de base, en plus, tout ça, si vous n'avez pas vos petits-enfants avec vous. Ensuite, vous avez donc les 10-16 ans, garçons et filles. Vous trouverez ensuite, donc, pour les bonnets, tant bien les tours de tête que les hauteurs et tous les renseignements pour les snoods. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour les hommes et là, enfin, tout ce qu'il faut pour les pointures. Sur la zone de travail que j'ai voulu élargir par rapport aux deux autres, on avait déjà une base sur le deuxième carnet, qui était le carnet accessoire, mais il me manquait vraiment le mannequin, qui, à mon sens, était indispensable. Et ça aussi, c'est indispensable, dans tout ce qui est les cidres pour les diagrammes. Je sais, je sais, je suis en retard pour les vidéos d'apprentissage de diagrammes. J'essaie de caser tout ce que je peux, 4 vidéos par semaine, si je vous en fais plus, je sens que, voilà, ça ne va pas le faire. Alors, vous avez donc plusieurs pages, comme ceci, de création. Nous arrivons donc à l'avant-dernière page, où nous avons, à mon sens, les indispensables, le cercle. Donc, le diagramme du cercle parfait, vous voyez, ce n'est pas le cercle qui part en hexagone, c'est le cercle qui est vraiment très rond. La base, bien évidemment, du châle grani, le grani, ici, que vous pouvez réduire ceci pour faire donc les fonds de sac, et bien évidemment, voilà. Alors, là, c'est marqué des âges, mais il ne faut pas tenir compte des âges, il faut tenir compte du nombre de centimètres. Vous faites votre chaînette, et peu importe que vous ayez 24 mois, si votre fil est un gros fil et que vous avez 66 mailles, vous pouvez très bien vous en servir. Voilà, ça, c'est toutes les bases du raglan. Et enfin, c'est une suggestion de ma nièce. Le crochet autour du monde. Pourquoi ? Parce qu'on va toutes sur YouTube, et on voit plein de jolis tutos, et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, là, vous allez avoir les mots en français, les mots en espagnol, en anglais, en anglais d'Angleterre, ça c'est l'anglais américain, ce n'est pas pareil. Vous avez par exemple la bride, qui se dit double crochet ou triple en anglais, anglais, et en portugais. Ici, chose très intéressante aussi, la taille des crochets avec les rapports dans plusieurs pays. Nous avons le système métrique, le US, le UK, et ici, vous avez le Canada. Pour nos amis canadiennes, on retrouve un crochet qui fuit. Par exemple, sur les cloveurs, vous avez le B, vous voyez, qui correspond donc au 2,25, ou là, hop, le G, qui correspond donc au 4. Et vous avez bien évidemment l'équivalence en japonais. Dans la pratique, pourquoi je l'aime beaucoup ? Eh bien, parce que je peux toujours faire ici, donc, mon modèle. J'ai une plus grande plage pour faire, donc, pour faire des écritures, des dessins. On a beaucoup plus de place pour écrire, c'est ça qui est important. J'avais vraiment, vraiment de beaucoup, beaucoup plus de place pour écrire, tout en gardant les bases. Là, je crois que j'ai le bon équilibre. Il manque quelque chose, mais comme je voulais faire quelque chose de pas cher, c'est quelque chose qui se fait en interne. Donc, c'est en collaboration avec Mathilde. Je fais les graphismes et on a tenté de mettre une règle, mais ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à faire, à mettre le bon centimétrage, comme on doit transformer ça dans un autre format. C'est très compliqué. Il faudrait qu'on prenne des professionnels. Et prendre des professionnels, ça aurait un coût supplémentaire. Un coût supplémentaire qu'on serait obligé de vous répercuter. Et ça, on n'a pas envie. Donc, voilà. Donc, on préfère qu'il n'y ait pas de règle. On part simplement sur le principe que vous êtes consciente que de là à là, il y a quasiment 30 centimètres. Et d'en haut, en bas, 21. Et ça, ça peut déjà servir. Voilà. Eh bien, écoutez, ce carnet, vous le trouverez sur la boutique mamicrochet.fr. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. J'espère qu'il vous aidera, qu'il vous sera utile, qu'au moins aimer, très utile. Je ne peux vraiment pas faire sans. Je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a beaucoup déjà de... Ça, c'est déjà le deuxième. Le deuxième qui est entamé. Vraiment, je ne peux pas faire sans. Il est assez complet à mon sens. Si vous avez des petites suggestions, mis à part la règle, parce qu'on n'y arrive pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501